Et salut à tous les amis c'est ZeldaT et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va visiter une base sous-marine bien sûr Alors tout d'abord on est au spawn là on peut voir qu'on est sous l'eau là on peut voir les petites vagues Oh c'est joli Mais bon vous connaissez quand même bien les algues donc on va quand même passer directement à la petite présentation Donc c'est écrit base sous-marine par TheGamer249 E-TechStudio Voilà par hasard c'est une version bêta c'est un peu étrange quand même Donc on va monter hop E-TechStudio Donc on monte d'un étage et je pense que bien sûr faut cliquer sur un des panneaux Bah n'importe Allez go Donc on arrive dans un bateau dans une chambre où il n'y a qu'un seul lit c'est quand même triste Mais bon c'est pas grave de toute façon on va sortir on va visiter un peu tout On commencerait peut-être par la gauche Non là c'est la sortie Donc on va visiter les chambres mais je pense que c'est quand même tous les mêmes Je pense que pas la peine de s'embêter sur des décorations d'intérieur Ouais bon Bon c'est pas grave on va visiter quand même le devant du bateau de toute façon Bon ce n'est pas très impressionnant Bon après je pense que c'est aussi une chambre Bizarrement il y a un lit c'est peut-être le lit du capitaine on sait pas Alors donc on continue le couloir Et à gauche on peut bizarrement sortir Même on peut descendre Là on peut faire une petite baignade tranquille Là bizarrement là on voit une petite tortue là c'est trop mimi Mais bon c'est pas grave on va quand même remonter Et bien sûr on ferme Voilà pour pas avoir de passagers clandestins Donc avant de sortir par là bah on va visiter en bas Ah bah là bizarrement c'est le sol garde-manger Soit ça serait un je sais pas un petit poker hein on va voir Bon là il y a une petite scène j'ai envie de vous dire Avec une petite lumière La décoration elle est pas Je pense pas que ce soit vraiment le point fort de la map La décoration intérieure Mais bon on va dire que ça peut quand même un petit peu nous inspirer Bon avant de sortir par là on va monter sur le bateau Donc là on a deux petits canapés Pas mal Là on peut voir en dessous avec les verres Donc elle a un petit couloir bon pour aller devant Encore des verres Bon c'est pas le truc le plus impressionnant Mais bon je trouve que le devant du bateau est quand même assez classe hein Quand même c'est pas du god build Mais c'est quand même très très bien Bon les chambres sont les mêmes hein comme d'hab Et là on peut y aller mais c'est fermé Yes on a une clé là Je suis pas du tout en train de tricher Voilà bon on rentre dans le bateau Voilà pas mal Bon bizarrement c'est un bateau qui a pas de volant Il est automatisé Bon bah c'est pas grave hein on va descendre hein tranquillement Donc on va sortir du bateau par ici Hop voilà Et on arrive bien sûr au poste Bon là par exemple je pense que c'est l'endroit Je sais pas C'est peut-être un garde hein on sait pas Là on a quand même un petit bateau là Qui est en train d'être tenu Alors j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que ça ressemble ou pas D'un point de vue extérieur je pense que ça a l'air quand même pas mal Mais après on va faire un petit tour bien sûr en créatif Pour voir un peu partout où on était Bon bah bien sûr la décoration d'intérieur avec des lits Bon pourquoi pas Donc ici nous avons une piste d'atterrissage pour les hélicoptères Bon bien sûr un truc assez classique Mais quand même hein toujours aussi classe Et là nous avons une petite ferme à tortues Je sais pas comment appeler ça Mais en tout cas les tortues y vivent là dedans Bon y'en a qui se disent mais ce n'est pas une base sous-marine Et bah non on n'a pas fini Regardez ici Une échelle qui descend C'est quand même excitant non ? Bon très peu plaisanterie On arrive à trois couloirs hein quand même Pour pas se perdre dans ce labyrinthe on va dire On va essayer de passer à droite On va dire que ce sont des salles On peut quand même aménager hein Faudrait voir Donc on passe des portes Mais c'est peut-être un interrogatoire hein Je sais pas trop Enfin même personne ne le sait hein A vous d'en débattre dans les commentaires hein A vos théories et tout ça Donc on arrive avec plusieurs portes C'est peut-être des prisons Ah est-ce que par hasard c'est un endroit pour garder les SCP ? Hum hum C'est quand même intrigant Bon ici c'est quand même la même chose hein Ce sont des cages on va dire Bon c'est pas très très intéressant Donc on retourne à notre échelle Bon là c'est écrit ne pas rentrer Bon en tant que hors la loi Parce que je me suis infiltré J'ai le droit d'entrer Donc on y va go Alors là par hasard c'est un sous-marin Bah oui c'est un sous-marin C'est juste qu'il est tenu par un tube Enfin je sais pas si vous voyez Y'a un tube Et là on peut ouvrir une plaque Et on peut aller en bas Voilà c'est un vrai sous-marin Bon je pense que j'ai pas tenu longtemps sous l'eau Mais voilà on voit qu'il y a le point de passage On va y retourner dans le sous-marin avant qu'on meure Noyer quand même Hop on referme Bon ça je pense que je sais pas C'est peut-être pour tenir des équipements C'est la décoration Quand même c'est assez inspirant en vrai C'est pas si mal Et là c'est soit des commandes Bon ça ça se met comme ça Je pense que ça doit être des commandes ouais C'est là où est le conducteur Et je trouve ça quand même les techniques de Et je trouve quand même que la décoration d'intérieur de ce sous-marin Est quand même pas si mal Donc on est pas passé à gauche Bon là c'est un Je pense que c'est la personne qui gère les cartes d'identité Bonjour monsieur Bon y'a personne qui travaille aujourd'hui C'est dommage Mais c'est pas grave parce qu'on est seul dans cette base sous-marine Par contre là on voit la cantine ici avec des tables je pense On va tout droit ou à gauche ? Bon allez on va tout droit Donc c'est écrit les chambres de 8 à 11 Bon je pense que comme d'habitude ouais Les chambres se ressemblent Mais avec une autre tapisserie hein Pas comme la Pas comme les tapisseries dans les bateaux qui sont totalement rouges Voilà bon C'est son délit bleu Donc c'est pas grave on va continuer Alors là c'est des chambres de 1 à 7 Ah ben ça c'est bon Je pense que c'est la même chose Mais là je ne comprends pas pourquoi il y a cette porte juste ici Genre Obisamment on peut pas l'ouvrir Mais c'est là qu'il contient les tortues en vrai Bon on va pas y aller ça sert à rien Ni les chambres en vrai Elles se ressemblent tous quand même Bon c'est pas grave on a fait le tour des chambres Je pense qu'il n'y a pas plus à visiter A part s'il y a une aquarium Et bien sûr un hôpital sécurisé Donc c'est parti Donc là on passe à un tunnel d'eau C'est quand même assez joli en vrai On peut l'avouer hein Il y a des lumières Il y a des algues Même plusieurs Et voilà on voit les tortues C'est quand même pas si mal Bon c'est vrai qu'il manque un peu les shaders J'ai pas les... Faudrait que je mette un pack de ressources Ça peut être plus joli Mais on voit quand même assez bien les tortues Et puis voilà Ou peut-être qu'il manque tout simplement de la lumière Mais c'est pas grave Donc là on arrive à l'hôpital sécurisé Pour pas se contaminer Ah bien sûr en fait c'est un peu la quarantaine on dirait Parce que c'est un peu bizarre quand même Mais en vrai pourquoi pas hein De mettre des lits superposés Alors la sécurité Ah ouais là c'est l'interrogatoire là Mais bon là bizarrement Il n'y a pas eu de criminel Donc c'est pas un problème On va sortir de là Alors hôpital C'est parti Donc hôpital là c'est vraiment la quarantaine Je pense qu'en fait là tout à l'heure Ce qu'on a vu c'était les médecins Bon là c'est les malades on va dire Ils sont isolés Voilà ce sont tous les mêmes chambres Voilà Et là nous avons bien sûr un lit Avec un truc qui sert à rien Bah vraiment on voit qu'il n'y a même pas de redstone Et bien sûr une sécurité Bon en vrai c'est pas très très clair tout ça Donc on va blisamment sortir Parce que je pense qu'en plus on a fait le tour Non parce que franchement La map elle est quand même petite Mais bon en vrai c'est pas mal En vrai il y a un bateau Il y a une base Je sais pas si on a oublié quelque chose En remontant Mais quand même C'est quand même pas si mal Cette base Genre cette base en fait C'est plutôt une vue d'extérieur Qui est meilleure Là on peut voir bien sûr de loin Bah que au final Ça c'est un petit bateau de cargaison Qui en porte que 6 Alors que là c'est un cargo ferry Très simple Qui accueille pas mal de passagers Et c'est pas mal Donc je pense avoir fait le tour Là on peut voir bien sûr là bas Le spawn Et puis voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un like Si vous avez aimé La vidéo Et bien sûr Dites moi dans les commentaires Si la map elle est belle Ou magnifique Ne dis pas qu'elle est moche Mais bon Elle est pas à moi C'est pour ça que j'ai pas envie Que vous soyez méchants Avec cette map Donc Si ça vous intéresse C'est un prochain épisode N'hésitez pas à me les mettre Dans les commentaires A mettre vos suggestions Dans les commentaires Et sur ce Je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Allez ciao